Coucou, coucou les lions! Bienvenue sur votre tirage pour ce mois de août 2024. Donc, je tiens tout d'abord à vous dire joyeux anniversaire à toutes les lions. Pour ceux qui sont nés en fin juillet et ceux qui sont nés au mois de août, joyeux anniversaire! Happy birthday to you! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, les lions! Joyeux anniversaire! Voilà! Donc, allons-y pour voir ce qui ressort pour vous en ce mois de août. Donc, tout d'abord, merci de votre présence ici. Si vous êtes déjà abonné ou si vous êtes nouveau ici, merci d'activer votre cloche de notification, de liker cette vidéo si ça vous a plu et de laisser votre commentaire. Et dis-moi ce que vous avez prévu aussi pour votre mois de août, ok? Pendant votre anniversaire. Quelles sont les idées? Quelles sont les choses que vous aimeriez manifester pour les mois à venir? Dis-le-moi, d'accord? Exprime-le dans l'univers à travers vos écrits. Une suite de votre tirage sera disponible sur ALD1111TV. Pour ceux qui souhaitent plus d'approfondissement et leur tirage sentimental sera disponible sur ALD1111TV. Donc, les lions, je demande à vos guides spirituels, vos ancêtres, les esprits, de me dire ce que les lions doivent savoir pour ce mois de août. Donc, les lions pour vous, en première, nous avons les amoureux qui ressortent en première carte, ok? Ensuite, nous avons le jugement, donc. Les amoureux ici évoquent des retrouvailles ou quelque chose qui a l'air de s'arranger. Il y a quelque chose ici qui s'arrange finalement. Il y a quelque chose que vous avez choisi de faire ou quelque chose que vous acceptez de faire au mois de août. Il y a comme une acceptation, une validation ou des accords, en fait, qui sont officiels au mois de août. Et on dirait que vous faites quelque chose avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Il y a une célébration que je ressens dans cette carte aussi. Il y a une célébration, il y a une énergie de je veux ça, je veux ça, je veux vraiment ça, tu vois? Mais je vois vraiment qu'il y a quelque chose ici qui vous donne cet retour de nostalgie, cet retour d'énergie. Il y a quelque chose qui a l'air de vous booster ou qui a l'air de vous motiver. Mais je vois aussi des réconciliations. Je vois le fait de faire ce qui vous corresponde, de suivre votre cœur, de ne plus tenir compte du regard des autres. Et il y a une certaine accélération, il y a une certaine dynamisme de, ok, ça se fait, je vais, je fonce. Et le temps est venu pour que ça se passe comme ça, parce que j'ai la carte du jugement qui ressort. Le temps est venu pour que ça se fasse comme ça. Le jugement aussi évoque le fait de prendre conscience de quelque chose qui a déjà été présent, mais qu'on n'a jamais pris le temps de faire. Donc, tu prends conscience d'une situation et tu trouves l'issue ou la solution pour pouvoir avancer face à cette situation. Le jugement ici vous offre pas mal de possibilités. Et l'une des possibilités ici, c'est la possibilité ici de ne plus refaire les mêmes erreurs ou de ne plus s'arrêter aux erreurs, tu vois. D'avoir une suite et une continuité et de ne plus se laisser perturber par des choses ou des éléments qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Mais le jugement nous parle aussi de renouveau. Ça parle de renouveau, ça parle de renaissance, ça parle du fait de savoir s'écouter au mois de août. Et ça parle aussi, on dirait qu'il y a un ange ici qui vous donne des informations. Vos anges gardiens ici vous livrent des données, des informations qui vous seraient utiles. On en verra plus, mais il y a une certaine, il y a une réconciliation. Plusieurs personnes de votre passé reviennent. Quelque chose d'important, il y a quelque chose ici que vous devez apprendre. L'heure est venue pour vous ici peut-être de vous libérer de toute forme de codépendance, d'avoir votre propre discernement, votre propre jugement, de faire quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre ici d'atteindre des nouveaux départs, de nouvelles énergies. J'ai aussi le 3DP comme énergie. Et le 3DP évoque le besoin de clarté. Regarde, on a eu la pierre 4 rose et ces pierres qui sont le 4. Le 3DP ici parle éventuellement d'une situation triste. Quelqu'un part de votre vie où vous décidez une bonne fois ici de quitter quelque chose qui a l'air d'être toxique pour vous. Il y a une énergie où on est amené à se libérer d'une situation toxique. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a le départ d'une personne ou une rupture qui a l'air d'être... C'est une rupture nécessaire. C'est ce que je peux voir. Les esprits essaient de me dire que c'est une rupture nécessaire. C'est quelque chose que tu dois te libérer de. C'est quelque chose que tu dois laisser partir. C'est quelque chose que tu ne peux plus continuer à faire ou tu ne peux plus inclure ton énergie là-dessus. C'est quelque chose que tu vas devoir apprendre. Mais tu vas apprendre cette situation peut-être de façon difficile et dure, mais c'est pour ton propre bien. Et j'entends aussi que tu ne peux plus continuer à te taire, en fait. C'est peut-être le moment pour toi aussi d'exprimer des choses que tu ne peux plus accepter dans une relation. C'est peut-être le moment pour toi aussi de refuser d'accepter l'inacceptable. D'avoir une conduite qui mène d'autres personnes à te traiter aussi avec le respect que tu mérites. Si tu veux du respect, traite toi-même avec du respect. Et ce respect sera éventuellement partagé. Beaucoup de guérison émotionnelle. Beaucoup de libération émotionnelle. Beaucoup de guérison émotionnelle. Beaucoup de compréhension sur le plan sentimental, sur le plan platonique ou sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan platonique, mais aussi sur le plan intime, amouromantique, platonique et romantique. Beaucoup de libération, beaucoup de compréhension, beaucoup de pardon, beaucoup de compassion, mais surtout beaucoup de guérison. La reine de coupe ici parle du fait de remplir son propre coupe avant de remplir celle des autres. Parle du fait ici de suivre les désirs de ton cœur avant de suivre celle des autres. Ça parle aussi du fait de se sentir accompli émotionnellement, de vivre quelque chose qui vous force à grandir ou de vivre quelque chose qui vous amène à vous reconnecter à votre côté matériel ou à guérir des blessures liées aussi à des sentiments d'abandon ou des sentiments de rejet liés à la mer ou l'énergie matérielle. Mais je vois aussi beaucoup de bonheur sur le plan d'amour. Je vois beaucoup d'amour ici pour vous. Je vois quelque chose arriver sur le plan sentimental pour vous. On va clarifier cette carte-là. Donc, le magicien ici évoque ce nouveau démarrage. Le magicien ici parle du fait d'avoir des outils à sa disposition pour cultiver des énergies qu'on souhaite cultiver. Donc, c'est le mois ici où tu choisis d'orienter ton énergie là où il y aura de la croissance. C'est le mois ici où tu vas déterminer de faire quelque chose qui apportera prospérité sur le long terme. C'est le mois où tu diras j'ai envie de suivre cette formation, j'ai envie de suivre cette personne. Tu t'affermes ce mois-ci. Tu prends conscience de ce que tu as comme outil et tu t'en sers. Une expérience va te pousser ici à te regarder face au miroir pour faire quelque chose et ne plus se procrastiner là-dessus. Et les amoureux aussi parlent éventuellement du fait d'être accompagné. Le fait d'avoir une personne à tes côtés qui t'accompagne ce mois-ci. Quelqu'un ici t'accompagne. Quelqu'un ici te guide ou t'aide ici. Tu seras souvent accompagné. Plein de choses que tu aimerais faire. Il y aura toujours quelqu'un à tes côtés. Ça peut être platonique ou romantique. Je vois l'accompagnement d'une personne. Cette personne peut avoir des ressources que tu n'as pas ou tu as peut-être des ressources que cette personne aura besoin. Ensemble, vous allez faire quelque chose d'assez magique. Le jugement ici évoque que c'est le moment de prendre soin de vous. C'est le moment ici de trouver cette modération. C'est le moment ici de s'accorder du temps à ce qui compte véritablement. de prioritiser aussi cette sérénité, cette harmonie et cette bien-être intérieure. Et encore une fois, on a la représentation des ailes. Donc, il y a cette présence angélique. Si vous êtes des personnes qui aimeraient entrer en communication avec vos anges gardiens, je vois la présence de plusieurs anges à votre côté. Et j'entends aussi des prières qui ont l'air d'être répondues ou des prières qui vont se manifester. Si tu as demandé quelque chose à l'univers, cette message est « Attends, quelque chose est en train de se passer avant que cette prière puisse se réaliser. » Mais tu dois être patiente et tu dois trouver une façon de rester calme et sérène dans n'importe quel problème. Les choses vont se réaligner. Les choses ont besoin d'être dérangées pour pouvoir trouver le juste équilibre. OK? Et le 3DP ici parle éventuellement, on a le 6 de Pentacle qui parle éventuellement du fait de régler des dettes karmiques. Donc, tu règles des dettes karmiques au mois de août. Tu règles ou tu auras affaire avec une personne qui va peut-être être l'influence nécessaire pour régler quelques dettes karmiques. Il peut éventuellement avoir quelque chose ici que tu as amené à payer ou quelque chose que tu as amené à régler ou quelque chose que tu as amené ici à gérer dans le plan financier ou dans le plan d'investissement ou dans tout ce qui touche le revenu. Le 6 de Pentacle peut représenter le fait de ne pas avoir l'issue qu'on désire face à un problème mais que tout cela a une raison d'être. OK? Et la reine de coupe ici se montre avec l'aérophante pour tout simplement te dire que tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et l'aérophante ici représente des forces supérieures qui te guident durant le mois de août. Mais sur le plan sentimental, l'aérophante aussi représente un mariage. Ça représente cette union, ce mariage, le fait de reconnaître l'élu de ton cœur, le fait de choisir une personne ou d'être choisi par quelqu'un ici qui tombe totalement amoureux ou amoureuse de la personne que tu es à l'intérieur et tu as peut-être la possibilité de vraiment connaître le profondeur de cette personne au mois de août. OK? Donc, bien sûr, pour la partie sentimentale, je vais approfondir tout cela sur ALD1111TV. Donc, si cela vous intéresse de connaître davantage d'informations, allez-y sur ALD1111TV pour voir la suite mais en attendant on finit avec vos oracles. Donc, les guidances ici, c'est axe 2, dénié mal à quitte comme pierre. Je suis toujours récompensé pour tout ce que je fais. Donc, il y a une récompense. Il y a une récompense importante qui se livre à vous au mois de août. Vous allez être récompensé. Et vu que c'est votre mois d'anniversel, l'univers ici compte vous donner une opportunité importante auquel vous allez pouvoir vous en servir. Il y a quelque chose ici qui vous est donné. D'accord? Quelque chose vous est donné ici. Ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, des nouveaux objectifs de vie. Il y a quelque chose qui change. D'accord? Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Quelque chose qui vous donne cette reconfort que ça y est, c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Pour votre oracle, nous avons double mission. Beaucoup d'entre vous sont des actisans de lumière. Et le côté karmique ici, c'est que vous êtes censé vivre quelque chose de karmique qui vous amène à vous rappeler de votre mission de vie. Vous avez une mission à accomplir. Et peut-être que vous allez devoir vivre une expérience importante qui vous ramènerait à comprendre votre mission de vie et à faire le nécessaire par rapport à cette mission. Nous avons aussi les acquisitions. J'étais obligée d'aller voir mon chien parce que ma chaîne est laboyée. Donc, tout va bien. Bref. Donc, nous avons les acquisitions soleil en taureau. Regarde, il y a quelque chose que vous recevez. Il y a quelque chose que vous gagnez. Il y a quelque chose, un héritage ou quelque chose que vous héritiez au mois de août. Il y a un partenariat. Un partenariat ou peut-être même que vous et une autre personne reçoivent quelque chose qui vous change la vie. Il y a quelque chose à gagner en partenariat, en collaboration. Il y a une collaboration, il y a une partenariat. Il y a comme un bon plan à deux ici. Et ça a l'air d'être pour votre plus grand bien. OK? Dernière carte, réparation. Donc, ne vous inquiétez pas, l'univers est derrière tout ça. Les choses se réparent, les choses se modifient, les choses changent, les choses sont en train de guérir. Et c'est le mois où l'univers essaie de vous aider à fixer ce qui était cassé. OK? Donc, réparation veut tout simplement dire que le mois va, vous allez bénéficier de cette énergie de réparation pour réparer tout ce qui a été brisé, cassé et tout va revenir dans l'ordre. On se retrouve sur ALD pour la suite Courage à chacune d'entre vous. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et à bientôt. Ciao!